Musique Braquage de bijouterie cet après-midi à Lyon, Cour-Lafayette. Vers 14h15, deux hommes armés ont attaqué le gérant qu'ils ont ligoté et frappé au visage. Les malfrats se sont ensuite enfuis à pied par une petite rue avec des bijoux. Ils sont activement recherchés. Le bijoutier, dont les jours ne sont pas en danger, a été hospitalisé. Musique La nouvelle est tombée comme un coup près pour les salariés de Renault Trucks. 350 postes vont être supprimés sur les sites de Vénissieux et Saint-Priest. Réunis en comité d'entreprise ce matin, les syndicats ont donc pris connaissance de la répartition du plan de suppression d'emplois, annoncé par la direction au début du mois. Une décision contestée par les organisations syndicales. Il y a des aberrations, un manque de logique, des externalisations de services entiers qui sont envisagées et qui ne visent pas la pérennité de notre entreprise. Les syndicats ont donc demandé une expertise. De son côté, la direction de Volvo, propriétaire de Renault Trucks, ne souhaite pas faire de commentaires tant que les négociations sont en cours. Actuellement, 5000 personnes travaillent sur les sites de Vénissieux et Saint-Priest. Le spectacle était dans la rue cet après-midi à Lyon. Les intermittents ont manifesté place d'hétéro pour défendre leur régime spécifique d'assurance chômage, de nouveau sur la salette. Alors les menaces, la dernière en date, c'est la demande du MEDEF de supprimer carrément ces annexes. Donc là, que les intermittents du spectacle retombent dans le régime général, ce serait une catastrophe économique et pour le secteur de la culture. Le secteur culturel est un secteur porteur de l'économie française. Il correspond à à peu près 3,5% du PIB. Donc c'est un vecteur essentiel de l'économie et surtout c'est un secteur où il y a des emplois qui ne sont pas délocalisables. C'est un drôle de convoi qui a traversé la Saône aujourd'hui. La première travée du pont Schumann a été acheminée depuis le port Édouard-Aériot jusqu'à son futur emplacement à Vez. Et forcément, un colis de 80 mètres et 1400 tonnes, ça demande beaucoup de précautions. Il ne faut pas que la structure touche le fond de la Saône ni endommage un pont, comme ici au niveau de la passerelle du Palais de Justice. On va stationner ici quelques instants pour remonter la barge. Et puis on a été obligé d'attendre que le débit soit plus faible que les dernières semaines parce que pour diriger le colis, il faut passer dans les nombreux virages de la Saône. Et contrairement au pont Raymond-Barre qui avait été transporté dans sa forme définitive, le pont Schumann, lui, arrive replié. Les arches sont pliées. Les arches, du fait de la hauteur des arches, elles ne passent pas sous le pont. Donc on a imaginé d'avoir des... pliées les arches au moment du transport pour ensuite les relever quand la première travée arrivera sur site. D'ici trois semaines, les arches seront redressées comme on le voit sur cette simulation. Puis la travée sera posée. L'opération sera ensuite répétée avec le deuxième morceau. La mise en service du pont est prévue pour cet été. La pollution aux particules persiste sur le bassin lyonnais. L'épisode a commencé le 7 mars. Depuis, l'effet conjugué d'absence de vent et de soleil n'a pas permis de dissiper les polluants. Et cela devrait encore durer jusqu'à dimanche où quelques pluies pourraient y remédier. En attendant, des mesures de baisse de vitesse de 20 km heure sur les grands axes sont en vigueur. Les débats municipaux se poursuivent sur notre antenne. Après Lyon et le très attendu premier face-à-face Colomb-Avare hier. Ce soir, c'est Saint-Priest au programme. Les cinq candidats vont débattre durant 52 minutes. Rendez-vous à 20h sur TLM. Quatre jours après le miracle de Bordeaux et cette victoire obtenue dans les arrêts de jeu. Demain soir, à Gérlancé, retour à l'Europe pour les hommes de Rémy Gard. D'après avoir évité de justesse le piège d'Odessa au tour précédent, l'OL s'apprête à recevoir les tchèques du Victoria Pilsen en huitième de finale allée de Ligue Europa. Pour moi, la Ligue Europa, c'est une saveur particulière parce que j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de temps de jeu. Donc c'est une compétition à laquelle je tiens beaucoup et j'ai envie d'aller le plus loin possible. L'idéal étant évidemment d'arriver à marquer sans encaisser de but. Voilà, c'est l'objectif de demain. Comme les Ukrainiens d'Odessa il y a un mois, le champion de République tchèque est un parfait inconnu sur la scène européenne. Composé d'anciens ou d'actuels internationaux tchèques, cette équipe n'en demeure pas moins un danger pour l'actuel meilleur défense de la compétition. On sait que ce sera un match compliqué à ce niveau-là. Maintenant, il faudra nous continuer à aller de l'avant comme on essaye de le faire avec nos moyens à chaque match. Du côté des blessés, Johan Gourcuff et Clément Grenier manqueront tous les deux le match de demain. Henri Bédimo, lui, est incertain. La bonne nouvelle, c'est que Gaïda Fofana, absent depuis deux rencontres, fait son retour dans le groupe. Le coup d'envoi du match est prévu pour 21h05. C'est devenu un groupe de scènes incontournables qui fait désormais partie de l'élite musicale anglaise. Métronomie sera de passage au Radiant de Caluire le 30 avril prochain. Les places sont en vente dès maintenant. Ne tardez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501